Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire, le premier du genre qui est consacré justement au BPGEPS AF vs BPGEPS APT, lequel choisir. Donc moi c'est Frédéric Balusso, je vais me présenter un peu plus après. J'ai la chance d'être avec Mathias Brouillère qui est un coach APT du côté de Grenoble et qui est un passionné et qui va un petit peu nous parler de ce diplôme-là. Il fait partie des formateurs qui sont sur la prépab BPGEPS online pour la prochaine session. Et donc on va essayer de répondre à toutes vos questions. Au tout début, on aimerait bien vous faire passer un petit sondage pour savoir en gros si vous avez une idée plus ou moins précise par rapport au BPGEPS que vous allez choisir. Je vois que j'ai fait une faute d'orthographe sur BPGEPS, je vais modifier ça. Voilà, BPGEPS. Et voilà, je vous laisse un petit peu remplir ça, ça nous permet un petit peu de voir si vous avez une idée déjà un peu claire ou pas. vous aurez vous-même les réponses des autres. Ok, ça marche. Voilà, je laisse ceux qui n'ont pas répondu répondre. Voilà, je laisse ça un petit peu. Pour l'instant, ok. Du pas sûr et du aucune idée, donc on va pouvoir éclaircir un petit peu tout ça. Ok, c'est bien. Alors, ce qui est bien, c'est que ceux qui sont vraiment APT, vous allez apprendre pas mal de choses sur le diplôme. Ceux qui sont AF, vous allez aussi apprendre pas mal de choses parce que finalement, moi-même, j'étais assez étonné en fait de tout ce qu'on pouvait faire avec l'APT. Et puis ceux qui ne savent pas lequel choisir, du coup, j'espère que ça va vous aider un petit peu à y voir plus clair. Et après, de toute façon, on aura une session de questions-réponses. Donc, voilà, normalement, ça devrait, voilà, hors questions-réponses, on va en avoir pour trois quarts d'heure maximum. Alors, je vois qu'il y a un chat. Je regarde. Bonsoir, Alexis. Bonsoir, c'est cool. Tiens, j'ai vu qu'il y avait Pascal aussi, Pascal Assienne, que j'ai vu au téléphone et que Laetitia avait eu également en call. Donc, bonsoir, je suis content que tu sois là. Aujourd'hui, j'espère que ce sera plus clair. D'ailleurs, Pascal, je veux bien que tu écrives sur le message si aujourd'hui tu hésites entre l'AF ou l'APT ou si c'est clair pour toi que c'est l'AF ou si tu n'es pas sûr. En fait, je ne sais pas qui c'est qui a répondu quoi dans le truc, mais c'est juste pour savoir si tu poses la question entre les deux BPJFs ceci, c'est quand même assez clair pour toi aujourd'hui. Pour toi, c'est AF. Ok, d'accord. Mais tu es quand même là aujourd'hui pour voir l'APT. Ok, ça marche. Alors, je vais laisser Mathias prendre la parole par rapport à ça. Alors, au tout début, je vais peut-être un tout petit peu présenter. On va simplement expliquer un petit peu qui nous sommes, mais rapidement. Ça va être pas mal sur le BPJFs AF. Le BPJFs AF, je vais en parler, mais un petit peu en parallèle. Il n'y a pas vraiment de grosses sessions dédiées à ça. Et après, on va voir un petit peu comment préparer votre diplôme. Voilà. Donc, qui sommes-nous ? Moi, c'est Frédéric Balusso. Voilà. Je suis personnel trainer et coach crossfit et pilates. Je suis préparateur mental également. Voilà. Je suis... Alors, j'ai été jury BPJFs AF au niveau des tests d'entrée et au niveau des tests de sélection. Et je suis le fondateur du blog Réussir sans BPJFs qui existe depuis 2014. Voilà. Là, il y a une petite vidéo de moi de quand j'ai démarré ma carrière de coach, là. Voilà. En 2014-2015. C'était pas mal autour du cross-training. Et voilà. Donc là, à droite, il y a un petit peu le terrain de jeu sur lequel je m'entraîne et j'entraîne mes coachés. Ça peut vous donner des idées. Et c'est d'ailleurs sur ce terrain qu'on va faire un séminaire ce week-end avec la prépa BPJFs AF, là, où il y a une prof d'altero qui a un niveau européen qui va venir pour coacher 3 par 3 les élèves. Donc, ça va être hyper quali. Et voilà. Je passe ma parole à Mathias. Alors, moi, c'est Mathias Brouillère. Donc, j'ai un BPJFs option nature. Donc, je vous expliquerai tout à l'heure, il y a des options possibles. Donc, moi, j'ai une option nature. Je suis donc accompagnateur aussi en montagne puisque j'ai un DE d'escalade. Et en plus, j'ai aussi un diplôme universitaire de préparateur mental. Voilà. En plus de quelques brevets, brevets fédéraux qui me permettent de pouvoir faire 2-3 petites choses dans les clubs. Voilà. Fondateur de Diversport. Donc, c'est une société qui existe depuis 2 ans. que j'ai créée au tout début du COVID. Il y a plein d'histoires à raconter là-dessus justement parce que ça fait partie des choses qu'on va échanger justement, des choses sur lesquelles on va échanger sur pourquoi avoir créé ma société et pas être resté justement au service de quelqu'un. Ok. Très bien. Voilà quelques petites choses. Donc, ça, c'est toutes mes photos. Donc, je suis aussi éducateur au GF38. Donc, en bas, c'est un stage de foot que j'ai fait car je crée des stages et je l'ai fourni au club. Donc, ça, c'est un stage avec le GF38. En haut, c'est le lac blanc en Belle-Donne à 2500 m. Donc, ça, c'est des sorties que je fais avec des groupes ou individuels. En bas à gauche, c'est un enterrement de vie de garçon où en fait, on a fait une soirée Belle-Étoile où ils ont dormi tous simplement dans un sac à couchage à 2000 m et j'ai emmené le barbecue. Et puis, en haut à droite, c'est une des salles d'escalade de Grenoble où j'emmène individuel ou groupe des personnes pour aller grimper un petit peu et apprendre l'escalade. Ok. C'est vrai qu'on peut voir que c'est très diversifié du coup comme type d'activité. Voilà. Alors, pour la petite histoire, Mathias, je l'avais contacté parce qu'on l'avait repéré. Il était très, très actif depuis deux ans sur le groupe Facebook Réussière sur BPJFs où en fait, il conseille énormément les… Alors, lui-même, apparemment, tu avais été inspiré, c'est ça, par le groupe au départ quand tu cherchais… Oui, moi, en fait, le groupe, moi, j'étais, on va dire, un petit peu en sous-main dans le groupe, mais je me suis servi de beaucoup de choses. Justement, j'étais présent dans beaucoup de chats, de visios, d'échanges et j'ai pris plein de choses justement pour me décider et de savoir justement comment choisir mon école, mon centre de formation. Et naturellement, quand j'ai eu le diplôme, vu comme ça m'a aidé, c'était naturel que dans l'autre sens, je retourne un petit peu, même encore cette année, j'ai deux, trois personnes des groupes en APT. Si jamais ils regardent le différé, ils verront que, encore là, j'ai eu deux personnes aujourd'hui en APT qui me demandaient des conseils justement pour le UC3. Donc, c'est marrant quoi. Ils retombent sur les anciens postes et en fait, m'envoient un message en me disant tiens, ok, c'est un vieux poste, mais n'hésite pas. Donc, voilà, donc tout naturellement, c'est à lui que je me suis orienté quand j'ai cherché un, comment dire, un formateur APT, comme il fait ça par passion. Et donc, voilà, je te reprends, enfin, je te redonne la parole parce que là, on voit effectivement qu'il y a beaucoup d'icônes. Oui. Pourquoi il y a autant d'icônes ? Il sait tout ce qu'on peut faire en… Voilà, il y a une petite question aussi qu'on a posée en sondage. Et en fait, cette icône va correspondre aussi à la question qu'on a posée. Alors justement, alors effectivement, on en profite pour poser une question ici. La question, elle va arriver dans les sondages. C'est selon vous, combien de sports peut-on faire avec le BPJAPS APT ? Donc, voilà, vous avez trois options que vous pouvez mettre. C'est juste pour avoir une idée de si vous avez une petite idée ou pas de combien de sports on peut faire. Moins de 20, entre 20 et 50 ou plus de 50. Voilà, pendant que vous répondez aux questions, donc vous avez déjà une petite idée au niveau des icônes. Ça ne donne pas les sports, ça donne un petit peu les environnements ou les styles de sport. Donc, ça vous donne déjà une moyenne. Et vous savez, donc déjà, moins de 20, personne ne s'est trompé. Donc, il y a unanimité entre 20 et 50 sports. Qu'est-ce que tu en penses ? En fait, il n'y a pas de limite dans les sports. Donc, je pense qu'il y a plus de 50 sports qui existent. Donc, on échangera un petit peu dans les limites qu'on l'a pétées justement. Mais vu qu'on peut pratiquer tous les sports hors compétition, hors les milieux nautiques et neigeux, il y a plus de 50 sports. On est largement au-dessus. OK, ça marche. Donc, voilà, je te laisse. Voilà, donc le BPGEPS, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a vraiment trois domaines dans le pôle de formation. Donc, il va gérer trois sports. Et dans ces trois sports, il y a vraiment trois milieux. Donc, on va avoir les activités physiques, entretien corporel sans charge. Donc là, c'est ce qui va se rapprocher un petit peu des prérogatives que l'on va avoir sur quelqu'un qui aurait un AF et qui voudrait faire un APT. Il y a certaines choses qui vont se ressembler. Donc là, c'est des choses qu'on peut faire des cours collectifs sans charge. On va avoir des élastiques. On va avoir tout ce qui sera sans charge assisté, en fait. Donc, ça, ça va fonctionner. Tous les cours collectifs, tous les cours d'entretien, ça, c'est une des parties du domaine. Donc, après… Déjà, là, c'est intéressant. On a un premier indice. C'est qu'une différence avec le BPGEPS AF, option athérophile musculation, c'est que vous pouvez donc suivre, comme nous, des personnes, y compris individuelles, mais sans charge. Exactement. Donc, moi, j'ai des personnes qui me contactent. Donc, bien souvent, mes séances sont à l'extérieur, puisqu'on reste dans l'idée nature. Mon milieu APT est, en fait, de faire profiter les gens de ce que l'on n'a pas pu faire pendant le Covid. Et mon orientation de mon métier, elle est vraiment… Ma philosophie, elle est vraiment justement de profiter de tout ce que nous donne la nature pour pouvoir faire du sport. Donc, mes séances de sport, elles ne sont jamais à l'intérieur. Elles sont tout le temps dans un parc. Si jamais il pleut, ce n'est pas grave. On trouve un abri, on trouve des halles dans un parc, on trouve quelque chose qui fait que la séance va être originale. Mais la personne, elle va prendre aussi quelques sensations qui seront différentes. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ce n'est pas grave, on prend la pluie, ce n'est pas grave. » Donc, oui, ça arrive, on fait des séances vraiment aussi sous la pluie. Car il y a des motivés, la pluie, ça ne nous chagrine pas. Je fais du running, ça ne gêne pas les personnes d'aller couvrir sous la pluie. D'accord. C'est parce que tu n'es pas sur la Côte d'Azur. Sur la Côte d'Azur, tout le monde s'enferme. Chez soi quand il pleut. Alors, je vais faire un petit peu mon relou. Là, je vois qu'il y a une icône, là, troisième ligne, sur la troisième ligne, où c'est l'haltérophilie. Oui, exactement. Du coup, je me dis, tiens, il y a l'haltérophilie. Pourtant, tu as dit sans charge. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces icônes-là sont des icônes officielles qui sont données par le ministère des Sports. Sauf que c'est une mise à jour de 2017. Il n'y a pas eu de mise à jour entre-temps. Et en 2017, on avait un BPGEPS APT qui était quasiment inexistant et un BPGEPS AF qui était aussi différent avec 10 UC. Donc là, on est dans quelque chose où ce qu'il faut faire attention, c'est que cette icône-là, à la base, était pour dire sans charge assistée. Donc, en fait, ça veut dire que là, on soulève une halterre. Et donc, en fait, on n'est pas sur une assistance d'une machine. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et c'est vrai que moi, celui-ci me chagrinait un petit peu aussi. mais vu que c'était l'officiel, je ne l'ai pas changé. Il communait pas encore comme ça. Mais c'est vrai qu'à la base, en 2017, quand ça a été créé, quand l'APT a été créé, il partait sur l'idée qu'en fait, on n'avait pas le droit à partir du moment où on était sur une machine, ce qui n'est plus le cas. OK. Mais donc, pour être clair, est-ce que vous pouvez par exemple encadrer des gens sur des charges libres ? Non. Genre avec une ? Non, d'accord. Non. En gros, ni sur machine guidée ? Ni sur machine, ni sur charge libre. Là, en fait, quand on est en centre de formation APT, on nous dit sans charge. Donc, il y a une petite parenthèse. C'est qu'en fait, oui, on va avoir un disque de 5 kg pour pouvoir aller travailler un petit peu les abdos ou faire un petit peu de renfaux. Mais par contre, il n'y a jamais de barres. S'il y a des barres, elles sont sans poids. Et en fait, il va y avoir un kettlebell des fois qui va faire 10 kg. Mais ça ne dépassera pas ça. D'accord. C'est toujours une frontière qui n'est pas… Exactement. Alors, ça, c'est le défaut de l'APT. C'est que vous allez voir, justement, dans les trois domaines, il y a beaucoup de limites. En tout cas, ce n'est pas des limites, c'est beaucoup de flou là-dedans, puisque en fait, l'environnement spécifique fait que d'un département à l'autre, il va falloir faire attention à ce qu'on peut faire. Parce que du coup, des endroits où il va y avoir de la montagne, une rando, ce n'est pas considéré vraiment comme une rando. Dans le sud, on va aller faire une rando, même si jamais on est à Nice et qu'on grimpe un petit peu, eh bien, ça ne sera pas de l'environnement montagne. Pourtant, on peut grimper vraiment. Donc, il faut quand même bien se renseigner sur ces parties-là, parce que vu qu'on est en nature, c'est l'environnement qui gère vraiment votre activité. D'accord. Donc, ça, c'est intéressant aussi, c'est qu'il y a des subtilités selon les départements. Oui, donc c'est à bien se renseigner. C'est à bien se renseigner. C'est pour ça qu'on parlera aussi de la RC Pro. La RC Pro est bien spécifique à la PT, liée justement aux risques que l'on va avoir. Et suivant comment on va se tourner sur la PT, il faut bien se renseigner justement. Le ministère des Sports est là. Il y a un service qui répond très bien par mail sur ça. Savoir au niveau des prérogatives, où cela va nous limiter par rapport à un environnement. Par exemple, on va y venir, mais dans le sud, on va avoir la mer. Il y a des choses qu'on peut faire dans l'eau et d'autres pas avec des distances en maïs qui vont être notées pour la voile, par exemple. Ou du coup, nous, on n'a pas du tout ces critères-là puisque nous, on est en rivière. Donc, c'est pour ça qu'il y a d'autres critères en rivière. Donc, c'est vraiment spécifique et vraiment à se renseigner sur plein de choses. Mais par contre, c'est très large, mais à bien se méfier au départ. OK, donc juste une petite parenthèse pour ceux qui ont… parce qu'il a parlé de RC Pro. Donc, RC Pro, c'est l'assurance responsabilité civile. Oui, c'est vrai, pardon. C'est une assurance qui est obligatoire pour les coachs sportifs. Et donc, effectivement, quand on prend l'assurance, ce n'est pas toujours évident. Moi, je sais que j'avais un peu galéré avec mon assurance aussi au début pour être bien, bien couvert. Et donc, dans le cadre de l'APT, c'est peut-être encore plus complexe en fait d'être bien couvert. Bien le stipuler à l'assureur. Si jamais on décide, par exemple, de changer de région, on déménage ou en vacances, on décide de faire une activité pour… On part dans le sud et finalement, on peut créer une activité. Moi, ça m'arrive aussi. Je pars en vacances, je me dis, tiens, aujourd'hui, je vais faire une sortie de quelque chose. Je fais une sortie VTT dans les Calanques ou je vais me faire une belle sortie. Attention, il faut contacter l'assurance pour être sûr qu'on est couvert. Parce que ce n'est pas forcément ce qu'on a annoncé au départ à l'assurance. Donc, voilà, c'est des petites choses comme ça qu'il faut penser. Ok, alors justement, on va peut-être reprendre un petit peu le point de la plan. Donc là, tu parlais de trois domaines présents dans la formation. Donc, le premier, c'est des activités physiques, un peu ce qui est le plus proche, on va dire, du BPJPS AF. Oui, c'est exactement ça. C'est le plus proche sur les charges. C'est vraiment là ce qui va nous rapprocher justement de la F. Et après, on va voir tout ce qu'on peut faire en plus. Alors, en deuxième, on a un. Donc, activités, jeux sportifs, tout ça, c'est tout ce qui va toucher le sport collectif en général et les activités de ballon, de raquette. Donc, vous voyez en haut, on peut apprendre à jouer au tennis, on peut apprendre à jouer au foot, on peut apprendre en fait l'APT à partir du moment où on est vraiment en découverte et en initiation, on peut faire quasiment tous les sports. Donc là, c'est vraiment l'idée. Donc, plus orienté un peu, centre aéré, école, collège, lycée. À savoir que depuis le Covid, les lycées ont une dérogation pour pouvoir employer des BPJPS pour aider justement les profs qui n'ont pas les capacités de pouvoir tenir les classes. Donc, moi, j'ai déjà fait des renforts en école primaire et en lycée où en fait, les lycées vous contactent, savoir si vous voulez être sur la liste. Donc, vous n'avez pas besoin de placer les diplômes pour être officiel et on va dire fonctionnaire. Donc, vous n'avez pas le statut de fonctionnaire. Mais par contre, vous pouvez tout à fait donner un cours de foot ou de faire du hand ou du basket dans une école et faire le tour des lycées de votre région et bosser qu'avec des écoles par exemple. Ok, non mais intéressant. Donc là, dans activités et jeux sportifs, on a tout ce qui est sport collectif en initiation. C'est ça. Alors, on est toujours en initiation et en découverte et c'est tout ce qu'ils appellent jeux éducatifs, activités sportives. C'est tout ce qu'il y a, raquettes, ballons, tout ce qui n'a pas d'opposition. Donc là, on a du sport court, on a du sport individuel, du bad, du baseball, du ping-pong, tennis de table, foot, tout ça, tout ce qui va toucher les raquettes. Quand tu dis qu'il n'y a pas d'opposition, c'est-à-dire ? Parce qu'après, il y a une autre branche en dessous, jeux d'opposition et jeux d'opposition, en fait, c'est, voilà. Donc, le jeu d'opposition avec l'activité espace naturel, le jeu d'opposition, en fait, c'est tout ce qui va nous permettre d'avoir un contact. Donc, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a l'entretien corporel, les jeux sportifs et les activités naturelles avec ou sans contact. Donc, on peut avoir ces trois domaines. L'activité espace naturel, ça va engendrer aussi plein de choses qui peuvent toucher les centres aérés, mais aussi la randonnée, aussi un petit peu le cirque, parce que du coup, il y a des centres aérés qui font ça. Aujourd'hui, il y a un complexe 4 étoiles en Ardèche qui m'a contacté parce qu'il cherchait quelqu'un pour justement gérer les animations du club. et eux, ils ne font que du naturel. Donc, c'est-à-dire, ils font de la balade à cheval. C'était un truc, je n'ai jamais fait de cheval de ma vie. Mais en fait, le truc, c'est que l'APT peut gérer ça. C'est-à-dire qu'il y a des coachs qui sont spécialisés et diplômés là-dedans et l'APT, lui, va gérer le bon fonctionnement de ces disciplines-là. Donc, finalement, je te laisse finir. Non, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Finalement, c'est intéressant parce que vous avez une, vous créez en fait vous-même votre propre niche en fonction des activités sur lesquelles vous vous spécialisez. Exactement ça. Et là où on en arrive justement au bout de ces trois domaines-là, c'est qu'en fait, il faut justement trouver et créer sa niche. C'est-à-dire que vu qu'on va avoir 50, 60, 70 sports, on ne peut pas faire 50 ou 70 sports et en tout cas avoir une affinité avec tous ces sports. Donc, le but, c'est qu'en fait, il faut créer sa propre niche, trouver les certificats qui puissent vous faire un petit peu évoluer dans la branche de votre diplôme. Par exemple, si vous choisissez de faire du running, n'hésitez pas après, en plus de votre APT, aller trouver un club d'athlétisme pour passer un brevet fédéral pour vous permettre de pouvoir être un petit peu plus poussé là-dedans. C'est des choses qui se passent très facilement ou des modules qui se passent avec votre centre de formation BPGEPS. Donc, il faut vraiment, la différence avec l'AF, c'est que là, en fait, on a plein de niches à pouvoir faire et justement, il faut créer votre propre niche. Il faut que vous soyez différent de la personne qui est à côté. Moi, j'ai créé aussi, enfin, en deux ans, j'ai passé quelques diplômes différents pour justement avoir un CV différent des autres et avoir un état d'esprit un peu plus ouvert. Mais par contre, je suis vraiment dehors. Donc, c'est vrai que quand il y a des personnes qui me disent, tiens, plusieurs clients m'ont contacté en me disant, moi, j'aimerais bien faire des cours, mais entre midi et deux, parce que je n'ai pas d'autre temps, il faut venir à la maison. Et je lui dis, non, je préfère vous envoyer des numéros de collègues. On reste en bon contact avec les collègues et on va dire les concurrents aussi, mais c'est les copains, ils sont à côté. On se connaît tous. Et ça permet en même temps, moi, d'avoir le choix. Et ça, c'est très important. Donc, juste pour avoir une idée, désolé, je vois qu'il y a une faute d'orthographe dans le OREJ. Voilà, ça arrive. Juste, toi, en quelques mots, c'est quoi tes spécialités aujourd'hui ? Donc, j'ai vraiment une branche, on va dire 60% de mon métier, c'est l'APT. Donc, avec une idée où je vends des formules aux entreprises. Donc, en fait, je vais à la pêche. Je m'inscris sur plusieurs sites de recrutement, je balance les formules sur ce que je sais faire et après, j'attends. Et pendant ce temps, moi, j'ai d'autres choses à côté qui me permettent. Donc, le GF38, c'est eux qui m'ont contacté. Ça me fait travailler 30% de mon temps. C'est un club professionnel. Je m'occupe de l'école de foot de Grenoble le lundi, le mercredi et le samedi. C'est un super retour puisqu'on rencontre beaucoup de parents. Les parents nous demandent ce qu'on fait. Donc, là-dessus, j'organise des stages de foot que je revends au club. Donc, ça, c'est l'APT. A savoir qu'un stage de foot, quand vous avez 40 gamins, 5 jours, c'est 6 000 euros. Donc, là, j'ai un stage où, là, pour l'instant, on a 35 gamins inscrits la première semaine des vacances. On est encore à plus de 3 semaines des vacances scolaires. On attend entre 40 et 50 personnes. On fait 130 euros. On se met quasiment 60 à 70 euros en dessous des stages de tout Grenoble. 50 gamins. Je peux prendre deux coachs avec moi. Je peux les payer 1 500 euros la semaine. Donc, ça me permet, par contre, d'avoir des personnes de très haute qualité. Les deux personnes qui vont m'encadrer le stage, moi, je vais tout chapeauter tout ça. Mais les deux personnes qui vont encadrer le stage, c'est des personnes diplômées Bac plus 5 du GF 38. C'est très sérieux. Donc, cette idée-là d'APT, moi, je prends beaucoup de recul là-dessus. Et on est un peu doux, mettenus à mon compte. C'est qu'en fait, c'est vraiment de la gestion d'entreprise. C'est-à-dire qu'on crée un événement. Et puis là-dessus, on le fait vivre. Et cet événement fait boule de neige. Donc, il y a les stages de foot. Il y a des entreprises qui me contactent pour le sport santé. Parce qu'APT, on a une certification sport santé. Donc, on peut faire du sport aux entreprises. Et il y a des agences d'intérim qui recrutent uniquement pour le sport santé. Donc, moi, je me suis inscrit dessus. J'ai fait une seule fois un dépôt de CV. Et en fait, les entreprises, elles gèrent par rapport à la distance. Elles vous appellent. Elles vous font un contrat sur un an. Donc, ça, c'est de l'argent qui arrive sur j'ai 5 à 6 contrats qui sont comme ça. Donc, en fait, ça vous bloque une heure, deux heures dans une journée. Mais en fait, ça vous fait un contrat sur un an. Et tout ça remplit vos semaines, en fait. Ok, ça marche. Juste, ok, ça marche. On va peut-être passer au slide suivant, si on veut respecter un peu le timing. Donc, activité physique d'entretien corporel, c'est un petit peu ce qu'on a vu. Voilà, exactement. Finalement, on a un peu parlé de tout ça. Vous voyez, l'idée, c'est que là, en haut, on est dans une salle de… Ça, c'était pendant mon diplôme. On est dans une salle où on faisait un petit peu de pieds-poings sur les sacs. Et en bas, on est sur les bars parcours santé. Donc, on est à l'extérieur. Marche nordique, athlétisme. Ok, donc, on a vu un petit peu. Finalement, là, vous avez le droit de faire des cours collectifs ou individuels avec ou sans musique. C'est-à-dire que là, en gros, vous avez l'équivalent du BPGEPS, activité de la forme, option cours collectif. C'est ça. On est dans le même principe. On peut, pendant les cours, on apprend justement en musique sur des steps. On va apprendre aussi à avoir tout le renforcement avec les Swiss Balls, avec pas mal de petits matériels quand on va. Mais c'est exactement ça, c'est l'option cours collectif. Ok, ça marche. Et d'ailleurs, il y a peut-être des centres de formation qui sont plus spécialisés, sport collectif, comment dire ? Oui, exactement. Donc là, ça fait partie du choix justement du centre de formation. Parce que chaque centre de formation a un BPGEPS classique avec un module à l'intérieur qui va le modifier. On en parlait la dernière fois, mais moi, j'ai passé une option sport nature. Elle n'est pas disponible partout. L'avantage d'avoir le sport nature, c'est qu'on a une randonnée. Le module randonnée est à l'intérieur et donc on n'a pas besoin de repasser une certification. Donc, randonnée montagne. Et l'avantage aussi du sport nature, vous rajoute quelques options. C'est-à-dire le parcours santé adulte, par exemple. Et ça, c'est les petites choses où on peut créer des événements. C'est des petites choses gratuites, mais qui n'étaient pas dans notre centre. Donc là, c'est hyper intéressant aussi. C'est que du coup, contrairement au BPGEPS activité de la forme, vous, en fait, vous avez vraiment des options que vous pouvez choisir qui sont très différenciantes selon les centres de formation. Et du coup, il y a vraiment l'importance de choisir son centre de formation limite en fonction du type d'activité qu'on se voit enseigner. C'est ça, exactement. Là, dans le sud, vous allez avoir des BPGEPS qui ont des options voile ou en tout cas Padel, par exemple, qu'on n'a pas du tout ici. On en parlera au niveau du menu naturel, mais on ne peut pas faire de natation. Mais par contre, on peut être sur l'eau. Donc, vous pouvez faire de la voile et vous pouvez faire du Padel. Et ça, c'est des options que vous allez trouver dans les centres de formation. Mais si jamais votre centre fait un BPGEPS classique, c'est un module que vous n'aurez pas pour le même tarif. Donc, à vous renseigner si jamais c'est toujours un plus que l'on a, surtout si on habite à côté de cet environnement. OK, ça marche. Parfois, donc ça, on a vu. Donc, après, c'est le deuxième type d'activité. Voilà, jeu sportif, c'est ce qu'on disait. On est surtout dans des cours collectifs, en tout cas avec ballon, ciblé un petit peu plus enfant ou club. Voilà, là-haut, c'était du Padel. Donc, ça, c'était pendant ma formation où une salle de Padel venait d'ouvrir. Et en fait, le but, c'était ça, c'était d'attirer les enfants et les parents pour faire connaître ce sport, parce qu'on est quand même sur un sport encore émergent. Et en dessous, c'était une activité justement avec mon école de ski. Et on avait fait du Omnikin. Alors, c'est un truc, je n'avais jamais entendu parler de ça. Mais en gros, c'est du volleyball, mais avec un ballon géant. Donc, les enfants, ils kiffent ce truc-là. C'est un ballon qui flotte en l'air et c'est un peu un principe de volleyball. C'est surtout pour les petits et les écoles. D'accord, marrant. Juste, est-ce qu'on peut avoir une définition plus précise de jeu d'opposition ? J'ai du mal à voir ce que c'est exactement. Est-ce que tu as des exemples ? Un jeu d'opposition, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un sport où il n'y aura pas de contact, mais qu'en fait, on fait un duel ensemble. Donc, un jeu d'opposition, ça va être plusieurs choses. Ce n'est pas collectif, donc ça peut être un combat d'escrime. Donc, on a un jeu d'opposition. Ça peut être aussi une approche de la lutte ou du judo. Ça, ça va être un jeu d'opposition, mais à contact. Et après, les jeux d'opposition vont être tous les sports où on peut créer un duel. D'accord, donc tennis, padel, etc. Oui, mais vu qu'on est en découverte, ils n'appellent pas tennis, padel. Voilà, c'est un jeu d'opposition pour eux. Ah, d'accord. On est toujours en découverte, en initiation et on n'est pas dans le sport lui-même. Donc, ils font une famille spécialement pour ça. D'accord, ok. Et donc, vous, vous pouvez quand même faire des sports de combat aussi ? Oui, alors on peut faire uniquement de la découverte. Mais moi, par exemple, on a eu une prof de judo qui est venue. Et en fait, à l'examen, pour mon UC3, j'avais de la lutte à encadrer pour une école de 10 enfants. D'accord, ok. Donc, il peut y avoir ça. Ok, très bien. Donc là, et après, on est sur le troisième type d'activité. Voilà, sur l'espace naturel. Donc là, en bas, on a le VTT. Ça, c'est notre groupe de diplôme. Là, c'était mon UC4 où j'ai encadré le groupe, où on a fait une sortie VTT. Donc, on ne me reconnaît pas, mais j'ai le tee-shirt bleu tout à droite. Voilà, et en haut, c'est du biathlon. Donc, c'est une initiation. J'apprends aux enfants à faire du biathlon. Donc, ça, c'est plutôt la montagne. Comme on disait, dans le sud, il y a la voile. Ici, on a la montagne. Et biathlon, donc, on leur fait faire du roller ou du ski-roue. Et on a des carabines laser et on leur fait tirer sur les cibles. Donc, des futurs Martin Forcat. Et là, il y a des clubs. Donc, ça, c'est avec un club. Alors, justement, là, c'est intéressant parce qu'on va voir un petit peu. Voilà, je te laisse expliquer un petit peu tout ça. Voilà, donc là, on arrive dans les environnements qui sont spécifiques. C'est assez technique à comprendre, mais c'est vachement important pour, on va dire, les risques que l'on prend après et ce que l'on peut faire ou ne pas faire. Il y a une chose qui marque tout de suite, c'est que quand vous allez faire, quand vous rentrez en centre de formation avec l'APT, on vous dit, vous pouvez faire escalade. OK, par contre, je n'ai jamais fait d'escalade. OK, par contre, tu peux l'encadrer. Donc, on dit d'accord. Et là-dedans, ils vous disent, c'est à toi de te former. Par contre, l'escalade, tu peux le faire uniquement à l'intérieur. Parce qu'à l'extérieur, c'est un milieu spécifique et il faut avoir un diplôme pour ça. Donc, c'est assez technique à comprendre, mais c'est important. Il y a trois milieux sur lesquels on ne peut pas travailler. C'est la neige. Donc, on ne peut pas faire de ski et on ne peut pas faire de raquettes si on n'a pas l'option nature. En montagne, on ne peut pas faire escalade ou via ferrata. Sauf si on a un diplôme, c'est pour ça que j'ai passé mon diplôme d'escalade après. Et on ne peut pas toucher à tout ce qui est air aussi, bien sûr, parachutisme et tout ça. Donc, le milieu aquatique, on n'a pas le droit de faire de natation, de plongée. Par contre, on peut faire du paddle, on peut faire du canoë kayak et on peut faire du bateau. Donc, on ne peut pas aller dans l'eau, mais on peut être sur l'eau. Donc, c'est important de connaître tout ça parce que c'est assez technique, mais ça vous permet beaucoup de choses. Ok, ça marche. Donc, activité aquatique, d'accord. Donc là, justement, on voit un petit peu le champ des diplômes. Donc là, c'est pour avoir une idée un peu plus claire justement de ce que vous pouvez faire avec le BPJPS-APT, avec le BPJPS-AF option hétérophilie muscu ou avec le BPJPS-AF option cours collectif. Donc là, il y a un tableau qui est assez précis et on voit que finalement, lorsqu'il y a des charges, lorsque c'est de la musculation et en fait, il n'y a que le BPJPS-AF option hétérophilie musculation qui permet de le faire. Là, là-dessus, il n'y a pas d'autres possibilités. C'est à partir du moment où on veut travailler avec des charges, c'est ce diplôme-là. On ne peut pas le faire avec d'autres. Peu importe, il n'y a pas d'autre solution que de passer ce diplôme-là. Donc, c'est valable aussi pour le crossfit. Si vous voulez être coach crossfit, c'est uniquement le BPJPS-AF option hétérophilie musculation. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans le BPJPS-APT est inclus finalement tout ce qu'on peut faire en BPJPS-AF option cours collectif. Voilà, sur le cours collectif. Alors, ce qu'il faut savoir sur le BPJPS-APT, nous, ils nous ont proposé en option. Alors, ça dépendait des options qu'on voulait prendre. Moi, je suis resté sur nature. Mais par exemple, mon centre de formation, lui, était certifié Metafit. Et ils ont fait passer une certification Metafit. Alors, Metafit, ça donne la possibilité de faire des séances, on ne va pas dire de crossfit, mais d'approcher un petit peu l'esprit de ceci en étant un petit peu plus perfectionné que quelqu'un qui sera en APT. Donc, les séances de Metafit, c'est vraiment dans l'idée quelque chose qui est un petit peu, voilà, qui tend à aller sur ces renforts, sur ces séances de renforts et de séances un petit peu plus poussées. Mais par contre, on est toujours sans charge. D'accord. D'accord, c'est plus du cross-training. Ouais, exactement. Mais ça donne une accréditation que l'on n'a pas avec l'APT. Ok. Donc, alors, du coup, est-ce que je peux encadrer une activité padel ? Donc, attention, on parle de padel et de padel. Le padel, on est bien sur l'activité avec des raquettes. Là, c'est filou, c'était fait exprès. Donc, peut-être, on va vous laisser un petit peu répondre, voir un petit peu si vous avez suivi, si au moins une personne répond, c'est cool. Est-ce que selon vous, on peut, avec un BPJAPS APT, activité pour tous, est-ce qu'on peut encadrer une activité de padel ? C'est-à-dire une activité où il y a un sport de raquette, où il y a un sport de raquette. On vous laisse juste répondre dans le chat, voir un petit peu. Alexis, oui. MN, oui, c'est cool. Ouais, c'est ça. Donc, on peut effectivement encadrer du padel. Est-ce qu'on peut encadrer maintenant du paddle ? Donc, paddle, on est bien sur l'activité sur la mer, où on est sur un paddle gonflable ou dur. Mais c'est sur l'eau. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut finalement encadrer le paddle, vu que c'est une activité aquatique ? Alors, donc là, on vous laisse répondre. Du coup, alors oui, oui, oui. Alors, je pense que les oui sont là. C'est bien, il y a oui dans l'unanimité pour l'instant. Ouais, c'est ça. Pascal, oui aussi. Qu'est-ce que tu réponds, du coup ? Alors, on peut faire vraiment les deux. On l'a vu tout à l'heure, le paddle, on est sur la raquette. Donc là, aucun problème. Jeu de raquette, c'est compris. Le paddle, on peut tout à fait. Alors, il y a toujours une limite au niveau de l'eau, c'est qu'il ne faut pas être au-delà de 200 000 marins. Alors, 200 000 marins, si on y arrive en paddle, c'est qu'on est costaud. À savoir que c'est la limite, c'est la limite justement entre les bouées jaunes que vous avez à la mer, entre la partie natation et la partie bateau. Donc, je ne sais pas si vous voyez les grosses bouées jaunes qui sont super loin au niveau du… Voilà, c'est ça. Donc, on est tranquille, on peut largement le faire en paddle. D'accord, c'est ça. OK. Une activité d'escalade sur mur artificiel extérieur. Donc là, on devient assez subtil. Oui, c'est ça, exactement. Donc, voilà. Donc, on vous laisse répondre. Est-ce qu'avec un APT, on peut encadrer une activité d'escalade sur mur artificiel en extérieur ? Emeline, non, non, non. D'accord, je te laisse répondre du coup. Alors, c'est là où c'est filou. Parce qu'à partir du moment où on est… Eh oui, Pascal, il a raison. À partir du moment où on est sur un mur artificiel, on n'est pas sur quelque chose qui est limitant par rapport à la nature. Donc, c'est bizarre. Mais par exemple, ici, du côté de Chamonix, vous avez des murs qui sont vraiment très impressionnants extérieurs, qui sont plus durs bien souvent que la montagne. Eh bien, en fait, vous pouvez l'encadrer. Donc après, c'est bien sûr, il y a un petit astérix là-dessus. Il faut connaître ses limites. Et comme pour toute activité, on ne fait pas n'importe quoi. Mais à partir du moment où c'est artificiel, on ne rentre pas dans le domaine nature militant, limitant, pardon. Et donc, du coup, vous pouvez quasiment… D'accord, donc en fait, la limitation, ce n'est pas être entre l'intérieur et l'extérieur, c'est entre le fait que ce soit naturel ou artificiel. Oui, parce que quand ils ont créé l'APT, on n'était pas encore dans des murs artificiels extérieurs. L'extérieur, c'était tout le temps extérieur. Alors que maintenant, on crée des murs artificiels avec des designs ou sur des anciens immeubles, des choses comme ça. Et ça n'a pas été changé. Donc du coup, c'est artificiel. Sinon, il faut changer totalement l'article de l'APT puisque le domaine, c'est à partir du moment où c'est artificiel, l'APT, on peut le faire. C'est effectivement assez subtil. Une activité d'escrime, est-ce qu'on peut encadrer une activité d'escrime ? Marie, oui. Emeline, oui. Nathalie, oui. Nelly, oui. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Super, oui. Les scrims, c'était plutôt dans l'idée un petit peu du risque et du sport un petit peu avec une arme. Voilà, c'était ça l'idée. Mais oui, les scrims, peut-être bien sûr en discipline tout à fait encadrée. Il faut juste prendre les niveaux de sécurité adéquats. Mais bien sûr, ça fait partie des formations qui peuvent être possibles avec l'APT. D'accord. Donc l'autre subtilité, c'est que c'est une activité d'initiation. Oui, oui, oui. Là, on est toujours dans l'initiation. C'est ça. Donc en fait, ça s'arrête où la limite exactement entre l'initiation et je ne sais pas comment ça s'appelle après ? Donc alors, on a initiation et perfectionnement. Donc ça, l'initiation, c'est uniquement de la découverte. C'est-à-dire que par exemple, c'est souvent que le département ou la région va créer une journée pour découvrir un sport. Quand on y va, en gros, on nous fait sentir un petit peu le frémissement du sport. Donc là, par exemple, une initiation à l'escrime, on va te mettre en tenue et puis on va te faire biper et toucher un petit peu le truc. Il n'y a pas vraiment d'opposition. D'accord. Donc en fait, tu ne veux pas encadrer, on va dire, la même personne plusieurs fois sur plusieurs semaines d'affinée. Non. Là, c'est plutôt de l'événementiel. Et puis après, dans le perfectionnement par contre, là, on va être plutôt dans quelque chose comme un club ou une assaut. Et on prend les débutants qui arrivent pour les faire monter dans quelque chose où ils vont rester au club. où là, un coach va les prendre après en charge. Donc l'initiation et le perfectionnement, c'est deux petits niveaux. C'est vraiment, on fait découvrir et après, on initie pour savoir si la personne va rester dans ce sport. Ok. Intéressant. En gros, c'est un petit peu un one-shot. C'est plutôt pour une découverte. Alors maintenant, on passe sur l'activité canoë. Donc là, on est en rivière ou en mer ? À canoë, on est en rivière. On est en rivière. Je sais qu'on en trouve un petit peu dans le sud, justement, dans les rivières artificielles, tout ça. Mais là, on est en rivière. Donc c'est assez subtil. Moi, ça me semble chaud de pouvoir initier direct du canoë comme ça dans des rivières qui bougent. Mais on va voir. Selon vous, est-ce qu'on peut encadrer du canoë ? Donc Pascal, non ? Nelly, non ? On a parlé tout à l'heure, justement, des milieux un petit peu où on était dans l'eau. Ok. C'est là où c'est subtil, parce que voilà, on peut le faire. Là, c'est super subtil parce qu'en plus, dans le canoë, il y a quelque chose qui rentre en compte là-dedans. C'est le niveau de débit de l'eau. Donc ça paraît tout bête, mais dans une rivière artificielle, le niveau de débit, il est toujours le même. C'est la pompe qui va le gérer. Donc là, c'est un petit parcours. Ils font un niveau, ce qu'on appelle de niveau 2. C'est-à-dire que ça autorise tout le monde à faire de la découverte et de l'initiation. Il n'y a que quand les clubs vont venir ou les pros, ils vont ajouter un petit peu de débit, niveau de l'eau. Là, justement, l'APT, lui, peut encadrer jusqu'à ce qu'on appelle un niveau 3. C'est-à-dire que le niveau 3, c'est fonte des neiges. Donc la rivière, elle commence vraiment à avoir du débit et des gros torrents de montagne, tout ça. Donc en fait, on peut faire du canoë, niveau 1, niveau 2, c'est-à-dire dans quasiment toutes les rivières. Et le canoë englobe aussi le raft. D'accord. Donc tu peux faire du canoë, mais à condition que ce soit… Voilà. Donc il faut que ça reste aussi en découverte, en initiation. Donc bien sûr, si la rivière, elle a trop de débit, là, on n'est plus du tout là-dedans et ça reste dans cette idée. Alors Alexis précise suivant l'option. Est-ce que tu es obligé de faire une option liée au sport ? Alors justement, on en parlait tout à l'heure et c'est une bonne réflexion, Alexis. Si on n'a pas l'option, par exemple, à Briançon, ils font passer le BPGEPS au vif. Comme moi, j'ai un nature. En fait, si on a l'eau vive, on n'a pas besoin de passer l'option. Donc il faut juste que votre BPGEPS englobe. On revient sur le choix justement de la formation et du centre de formation. À partir du moment où on a l'option, justement, alors on peut la passer plus tard aussi, si jamais on a envie. C'est quelque chose qui peut se repasser aussi plus tard, justement, peaufiner. La PT est vraiment ouverte, c'est-à-dire qu'il y a des modules qui peuvent se regreffer après. Après, le seul problème, c'est que ça ne sera pas englobé dans notre financement. Donc là, c'est quelque chose qui va sûrement sortir de notre poche. Alors que si on choisit l'option dès le départ, c'est englobé dans notre financement. Donc c'est aussi une réflexion qui est importante parce qu'on peut mettre tous les modules et ne pas avoir à les refaire. C'est plus dense, mais par contre, c'est quelque chose de super réflexion, Alexis. Mais voilà, si on a l'option, on peut aller plus haut. Si on n'a pas l'option, on reste dans de l'eau tranquille. D'accord, donc d'où encore une fois l'importance de bien choisir son centre de formation en fonction de ce qu'on souhaite choisir. Parce que finalement, l'option, elle n'est pas juste là pour nous mettre une petite couche, pour dire voilà, en gros, tu sais un petit peu, quelques trucs sur cette activité-là. En fait, ça te dit vraiment que tu peux encadrer plus loin en fait. Ah oui, oui, l'option va te spécialiser justement dans cette branche-là. Donc, ça t'évitera de passer plusieurs brevets fédéraux ou une option ou même des choses que tu ne pourras pas encadrer si jamais tu n'as pas cette option. Ok, et puis une petite dernière, je ne sais pas pourquoi le titre, il y a toujours en dernier, mais bon, ça, c'est pas grave. Avec une activité yoga, tiens, c'est la dernière question qu'on va vous poser. Parce que le yoga, c'est assez spécifique aussi. Alors, Marie-Lucie, oui, Emeline, oui, Nathalie, oui, Pascal, oui, Marie, oui, donc tout le monde est, mais oui, qu'est-ce que tu… Voilà, alors, je ne sais pas si vous avez assisté au live avec Laurence la dernière fois. Alors, elle l'a expliqué un petit peu. Le yoga est un petit peu comme la Zumba. S'il y a un intitulé yoga, il faut qu'on ait un diplôme de yoga. Donc, c'est un petit peu subtil parce que si, par exemple, on l'appelle comme on veut, mais pas yoga, et qu'on fait du yoga, ça fonctionne. Le yoga est un… c'est comme les Smiths, par exemple, c'est comme Metafit aussi, c'est yoga, Zumba, c'est des choses où, en fait, il faut être certifié dessus pour pouvoir faire yoga. Donc, on peut faire des séances, on peut l'appeler comme on veut, mais il ne faut pas l'appeler yoga. D'accord. Donc là, c'était le petit piège. Donc, c'est vrai qu'on peut faire plein de trucs parce que maintenant, des séances de mobilité, eh bien, ça ressemble vraiment à du yoga parce qu'il y a plein de choses qui viennent là-dedans. Mais du compte, il n'a pas l'intitulé yoga. C'est ça. Donc, en fait, tu ne peux pas encadrer une séance de yoga s'il y a marqué yoga dessus. Exactement. Il y a plein de choses comme ça. Donc, à faire attention aussi à plein d'autres séances où on ne peut pas… Donc, on voit, ce n'est pas si facile que ça. Alors, moi, je précise une petite subtilité également. C'est que pour être prof de yoga, il n'y a pas besoin de passer un BPGEPS tout court, en fait. Il n'y a même pas besoin de passer un AF ou un APT. Vous ne pouvez pas passer du tout ce diplôme-là. Par contre, il vous faut passer un diplôme de 200 heures pour devenir prof de yoga. Par contre, pour encadrer une activité comme le pilates, là, il vous faut un BPGEPS soit activité de la forme, soit APT. Du coup, c'est ça. On peut encadrer du pilates avec de l'APT. Si on a le BPGEPS APT, plus qu'on a passé une formation de pilates. Exactement. L'APT va ouvrir les portes justement à toutes ces branches de formation. Mais par contre, après, il faudra avoir un module ou une formation complémentaire pour pouvoir le faire. Donc, on n'aura pas toute la formation à passer. Mais par contre, il faut bien voir le module. Il y a Marie qui est assez étonnée pour le pilates. Point d'interrogation. Oui, c'est ça. En fait, voilà. En gros, vous avez le droit, comme un BPGEPS AF, d'enseigner le yoga si vous avez le BPGEPS APT et que vous passez à côté une formation spécifique. Exactement. Il faut passer le module. OK. Donc, bon, là, il y a les réponses. Ça, c'était les réponses, exactement. L'escalade, là, c'était sauf. Sauf si c'est un milieu naturel. Voilà, exactement. C'était exactement ça. Une activité d'escrime, une activité canoë. Oui, sauf. Voilà. Le débit de l'eau. Le débit de l'eau. Si le débit est très fort, comme en fonte de neige. Et le yoga, non. Parce que c'est une activité un petit peu à part. OK, c'est bien. Alors, moi, du coup, j'en profite. Alors, après, on va rester pour vous poser un petit peu toutes les questions sur l'APT. Mais justement, nous, voyons un petit peu toutes les difficultés. Parce qu'honnêtement, même nous qui sommes dans le milieu, ce n'est pas évident de distinguer un petit peu ce qu'on peut faire avec un diplôme ou l'autre. Ce n'est vraiment pas évident. Et d'où l'importance, finalement, de bien connaître votre projet professionnel et ce que vous voulez faire vraiment par la suite. Parce qu'en fait, comment dire, une petite erreur d'aiguillage au début, ça peut finalement vous faire perdre six mois, un an et pas mal de temps et d'argent. Et donc, tout est toujours lié, on va dire, au projet professionnel initial. Et nous, c'est pour ça que pour la toute première fois, là, en fait, on a déjà une grosse expérience sur les prépas BPGEPS en ligne avec Séminaire qu'on fait depuis quelques années maintenant. Et là, pour la première fois, en fait, on va préparer BPGEPS AF et APT en même temps avec des modules séparés. Donc ça, je vais un petit peu vite dessus. En gros, quel que soit les BPGEPS AF ou APT, vous pouvez en fait vous préparer tout seul. C'est possible, il y en a qui le font. Moi-même, je l'avais fait au départ. Vous pouvez avoir un formateur ou un coach qui vous forme pour passer les tests d'entrée. C'est possible si vous trouvez quelqu'un. Il y a aussi le groupe Facebook Réussir son BPGEPS sur lequel Mathias s'était appuyé. Donc c'est possible. Après, il y a des séminaires qui sont organisés des fois par les centres de formation. C'est ça, qui peuvent durer un week-end ou quelques jours pour réussir les tests d'entrée. Après, il y a des formations en ligne qu'on peut trouver par exemple sur le site Réussir son BPGEPS, mais pour l'AF seulement. Et après, on a donc la prépa BPGEPS online, qui est un petit peu le premium de ce qu'on peut faire pour se préparer aux tests d'entrée. Donc, pourquoi une prépa BPGEPS online ? Il y a pas mal de choses qu'on va voir ensemble. La première, c'est AF ou APT. Parce que vous voyez, c'est loin d'être évident. Et selon votre projet, l'un ou l'autre, il ne faut pas se tromper. Et des fois, j'avoue que c'est vraiment très subtil. Et je pense qu'il y a un certain dans ma formation AF qui aurait dû faire de la PT parce que finalement, ils font des trucs sans charge. Ils vont dans la nature et finalement, ça correspond plus à ce qu'ils auraient dû faire. Le second truc, c'est qu'on le voit là aujourd'hui dans la prépa BPGEPS qu'on a en ligne. Le projet professionnel, c'est beaucoup plus subtil que ce qu'on peut penser. Il faut vraiment creuser au fond de soi. C'est vraiment du développement personnel. Et là, je le vois avec Laurence, l'autre formatrice de la prépa. En fait, elle passe du temps avec chaque étudiant pour vraiment leur faire de l'hypnose, de la PNL, de la préparation mentale pour qu'ils aillent creuser au fond d'eux pour trouver leurs ressources, qu'est-ce qui les fait vibrer. Et ça, c'est extrêmement fort. Et quand on est tout seul, à moins d'être un expert de l'auto-hypnose, c'est un petit peu compliqué d'avoir une image aussi claire de ce qu'on veut pour la suite. Je te coupe juste une seconde, mais le projet est très important aussi pour le financement. Moi, je me suis fait financer par la région parce que je savais de A à Z ce que j'allais faire. Quand vous apportez un projet de financement, maintenant avec les centres de formation, les budgets sont serrés, ultra serrés. Si vous arrivez et que vous dites, je vais passer mon diplôme et je vais faire coach, mais on verra bien, si vous ne leur apportez pas de billes, le financement, s'ils ont d'autres personnes à passer devant, vous passerez après. Donc, il faut vraiment avoir un dossier en béton. On en parlera demain parce que du coup, je ne vais pas prendre trop de temps là, on a un live demain sur Insta, sur Réussir son BPJ, parce qu'il explique tout ça. Mais c'est très, très important de monter votre projet avant de proposer votre financement. Comme ça, vous partez déjà sur quelque chose de très clair. Et les gens voient que c'est sérieux. À quelle heure c'est le live Insta sur le sujet ? Le live Insta, c'est de 6h à 6h10 demain, c'est 10 minutes. C'est uniquement sur ma réorientation professionnelle et comment j'ai fait pour monter mon dossier et pourquoi j'ai choisi le financement et comment j'ai choisi mon centre de formation. Donc, on a 10 minutes là-dessus. Donc, quand il dit 6h, c'est bien sûr en soirée. 18h, pardon. 18h, 18h10. Juste, Marie-Lucie, on répondra un petit peu à ta question après. Oui, parce que j'ai des billes à t'apporter là-dessus. Justement. Donc, il y a ce projet professionnel qui est hyper important. Et comme le disait Mathias, ça vous permet d'avoir également un financement. Et quand on parle de financement, on parle quand même sur des sommes qui vont de 5, 6, 7, 8 000 euros, voire 9 000 euros. Moi, c'était 9 300, parce que du coup, j'ai choisi plusieurs options et modules. Mais ça m'a permis de tout financer et de ne pas avoir à passer justement les options et les modules nature que j'avais besoin. C'est ça. En plus, dans le financement régent, tu as une bourse aussi. Oui, tout à fait. Tu fais une rémunération. Dans le financement, j'avais les repas pris en compte. Alors, les repas étaient pris en compte et j'ai eu droit à un bonus de 500 euros à la fin de mon diplôme qui était là-dessus. Ah, si jamais j'ai mon diplôme, on vous fait un chèque de 500. Donc, c'est plutôt sympa. Et en fait, quand j'ai reçu ma carte pro, j'avais simplement à leur envoyer ma carte pro. Et j'ai eu un petit virement de 500 euros qui est arrivé deux mois après. Du coup, c'était sympa. D'accord. Et bien, et sinon, tous les mois, tu sais combien ? Donc, tous les mois, c'était 1 000… Alors, on va dire, ce n'est pas grand-chose, mais c'était 1 050, je crois, ou 1 100 euros. Oui, non. Mais 1 100 euros, quand on est en centre de formation, notre formation, on les paye complètement et que les repas sont payés, c'est plutôt déjà sympa. Parce que finalement, c'est du compte ce que tu touchais pendant la formation, pendant 9 mois, ça te fait genre 9 000 euros. Avec ta prise de 500 euros, ça fait, on va dire, on a rendu à 10 000 euros. Et ta formation a coûté quasiment 10 000 euros. Donc, finalement, en fait, c'est 20 000 euros. Oui, c'était ça. C'était 20 000 euros pour des frais qui nous sont revenus quasiment à zéro, puisqu'en plus, mon signe de formation était parfait, il n'était pas très loin. Mais du coup, c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Et le fait d'avoir monté le dossier vraiment carré a fait que justement, le financement s'est débloqué, on va dire facilement, mais par contre, sérieusement. Gardez bien ça en tête, en fait, c'est que finalement, quand vous savez avoir un projet professionnel hyper solide et que vous avez un financement, en fait, c'est… Alors, vous gagnez beaucoup de temps dans votre vie, mais en plus, en gros, c'est un chèque de 20 000 euros qui arrive vers vous. Il faut partir dans la même idée que si jamais on achetait une maison et qu'on se disait, j'y vais avec pas de certification de revenu, rien du tout. Là, c'est sûr qu'on va se faire recaler par la banque. Là, en fait, l'idée, c'est pareil. Si vous emmenez un projet, ils ne vont pas financer quelqu'un à hauteur de 20 000 euros. Si vous lui dites, ouais, je vais travailler trois heures à l'école et puis je verrai bien, dès que j'aurai le diplôme, peut-être que du coup, je travaillerai là-bas. Mais peut-être, ce n'est pas assez fort pour eux. Donc, il faut simplement leur vendre l'idée que vous avez envie et la vision. On n'est pas sûr de travailler. Par contre, si vous leur vendez l'envie et la vision, là, ça va fonctionner. Donc, juste, Nelly, on se répondra un petit peu après, sinon on va perdre un petit peu le fil. Donc, la prépa, ça permet également de réussir ces tests d'entrée. Parce que finalement, pour l'AF comme pour l'APT, on a des tests d'entrée. Oui, à chaque fois, il y a le lutte légère, notamment. Mais il y a en plus des épreuves spécifiques en APT. Oui. Et alors, le truc de l'APT, moi, j'étais dans un centre de formation à Voiron, donc à côté de Grenoble, qui est TSF. C'est un Paul-In-7. En plus d'être l'endroit où je voulais aller, c'est un endroit où il y a plusieurs équipes de France et on se croise. Et donc, ça crée une euphorie un peu à l'intérieur. Il y a une équipe de France de VTT, de roller, d'escalade et de basket en 3-3. Donc, ça crée des trucs où les athlètes sont là. On a tout le temps des conseils, des choses. Et ça crée vraiment une émulation là-dessus. Donc, c'est vraiment super important. Et dans ce test d'entrée-là, à l'INSEP, moi, j'ai eu deux tests. C'est-à-dire que vous avez le test qui est certifié et qui est le test classique que tout le monde va passer. Donc, moi, j'ai cru que j'étais accepté. Ils m'ont dit, vous avez passé simplement vos tests de TEP. Et après, il y avait un test écrit. Donc, le test classique. J'ai eu un test psycho où j'en avais parlé à Frédéric. Mais le gars m'a repoussé dans mes retranchements en faisant un entretien en me disant, mais pourquoi tu n'as pas choisi Muscu ? Pourquoi tu n'as pas choisi Muscu ? Et en fait, il me rentrait dedans pour voir si jamais je tenais, si jamais… Et en fait, j'ai montré un peu de caractère. Moi, je suis sorti de là. J'ai cru que j'avais complètement loupé mon entretien parce que je lui ai envoyé le boulet. Je lui ai dit, non, j'ai un projet. Donc, vous n'allez pas me faire changer. Et en fait, c'est ce qu'il voulait entendre. D'accord, il y a aussi. Voilà. Et on a fait un sport collectif. Ils nous ont emmené sur une patinoire parce qu'il y a une patinoire à TSF. Ils nous ont dit, OK, vous êtes 20, vous avez des chasubres, vous inventez un sport. Ils nous ont sorti des rollers. Ils nous ont sorti des trucs. Ils nous ont dit, maintenant, vous débrouillez. Et en fait, ils voulaient voir comment on arrivait à s'organiser, à communiquer entre nous. Et en fait, on a fait une sorte de roller au cœur en faisant un petit peu de trucs. Et en fait, les gars, au bout d'un quart d'heure, ils ont arrêté. Et ils ne nous ont rien dit. Ils nous ont dit, c'est bon, on y va. Et en fait, ils voulaient juste voir qui arrivait à communiquer avec l'autre. Et s'il y avait des gens qui étaient à part pour voir simplement si ça leur semblait être le bon métier. Parce que le coach, si jamais tu n'arrives pas à communiquer et à, pas t'imposer, mais à donner les directives, ce n'est peut-être pas forcément ton métier. Ouais, non, bien. Donc voilà, il y a réussir les tests d'entrée. Après, il y a trouver un financement, ça on l'a vu. Et finalement, être sélectionné dans le centre de formation que vous voulez. C'est encore plus le cas pour l'APT, en fait, des centres comme celui que tu as fait. Remarque que tu peux donner le nom. C'est lequel ? Ouais, donc moi, j'étais à TSF Avoiron. Donc pour ceux qui sont dans la région en Alpes, c'est le Polincep. C'est un peu, il faut être exigeant avec soi-même pour pouvoir rentrer là-bas. C'est un grand centre où on est en plein milieu des bois. Il y a vraiment plein de choses. Il y a un centre de formation, il y a une piste de BMX niveau Europe. Il y a vraiment plein de choses. Le mur d'escalade, c'est les murs de la Coupe du Monde. Enfin, c'est un niveau d'exigence. Ils ont un terrain de basket niveau NBA, puisqu'il y a les équipes de France qui viennent s'entraîner. Donc, on n'est pas au niveau de l'INSEP à Paris. On en est d'accord. Mais par contre, c'est un pôle. Donc, il y en a cinq en France. Il y a un pôle INSEP aussi à Montpellier, où ils ont une branche athlétisme qui est vraiment énorme. En fait, on est vraiment dans cette idée-là. En fait, c'est un ancien crêpes qui est passé INSEP pour vraiment avoir un peu plus d'exigence. Donc, c'est vrai qu'ils vont vous demander d'être plus exigeant. Mais quand vous allez sortir de là, tout va vous sembler facile. Et j'avais vraiment envie de sortir de là, parce que du coup, c'est aussi les contacts. Pour vous donner une idée, quand je suis sorti d'ici en septembre, le premier boulot que j'ai eu, c'est ma formatrice qui m'a envoyé un message en me disant qu'il y a une école de ski qui cherche un APT. Donc, le ski, vous l'avez bien compris, on ne peut pas le faire. Mais eux, ils cherchaient quelqu'un pour justement les préparer au ski. Et ça a été mon premier contrat. À savoir que le contrat, quand moi, je suis arrivé et que j'ai commencé, ils m'ont dit qu'est-ce que vous prenez ? Je leur ai dit qu'on est 70 euros hors taxes. Pour moi, ça me semblait énorme de l'heure. Et ils sont arrivés, ils m'ont dit, vous n'êtes pas cher, c'est bon, on signe à savoir que la séance est de deux heures. Donc, moi, quand on commence et qu'on vous dit, on n'a pas cherché à travailler et qu'on va faire deux heures, on va gagner 150 euros, quasiment hors taxes, on se dit, waouh. Et en fait, c'est parce que ça s'est bien passé et que le centre est réglo aussi. Ce n'est pas que du financier pour eux. Vous avez des centres qui font passer les BPGEPS, mais parce que du coup, c'est plutôt le diplôme et derrière, ils ne suivent pas. Là, nous, on a un groupe encore d'étudiants il y a deux ans et demi. On a encore notre groupe à l'intérieur où on a les annonces. Donc, l'école, nous avons des trucs. Ils nous disent, tiens, il y a des cours, il y a des choses. Donc, le centre de formation est vraiment important. Oui, top. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle aussi pour ceux qui rejoindront la prépa et qui choisiront après l'APT, donc après, qui seront surtout avec Mathias. En fait, le séminaire aura lieu justement dans ce centre-là, a priori, dans le TSF de Waran. Donc, ça se situe entre Lyon et Grenoble. Donc, on va continuer. Et puis, voilà, maîtriser les techniques d'entraînement, c'est plus pour la partie AF. Donc, voilà, juste pour être sûr, nous, ce qu'on fait, la prépa BPGEPS online, ce n'est pas une formation BPGEPS certifiante. Elle est autour de la formation BPGEPS. Ça permet donc de réussir la test d'entrée, d'obtenir un financement, d'avoir un projet pro solide et de bien choisir, en fait, le BPGEPS qu'on va suivre. Là, il y a juste quelques témoignages. Alors là, c'était plus pour l'AF, mais ça va un petit peu être comme ça pour l'APT. Là, c'était le séminaire qu'on avait fait pour l'AF à Paris dans une box CrossFit qu'on avait privatisée. Ça vous permet un petit peu de voir ce que les gens en pensent. Donc, j'ai choisi la préparation en ligne parce que déjà, le site internet de BPGEPS m'avait bien aidé pour avoir des idées, etc. Et j'ai senti que ça me permettrait vraiment de trouver la motivation surtout pour réaliser les démarches et vraiment me lancer dans le BPGEPS parce que j'étais un petit peu hésitant par rapport à mes faciles. Donc, moi, qui ai un projet de création d'entreprise en tant que personnel traîneur, la prépare m'a aidé pour deux choses. Déjà, d'encontrer peut-être d'autres personnes qui ont un projet entreprenariat d'être possible, d'accompagnement en tout cas d'une utilité indépendante. Et puis la deuxième chose, c'est d'être au cœur de réussir son BPGEPS qui est en soi déjà une entreprise qui est volumique, en tant que garantie, dans une utilisation d'épargnité. Donc, voilà, en fait, on baigne dans un environnement qui est propice, je dirais, à la création d'entreprise. L'aspect digital de la prépa m'a séduit parce que, d'une part, c'est en fait à peur. C'est quelque chose que je travaille dans le milieu que je suis des nuits maintenant, je suis petite. Et d'autre part, ça me permettait de combiner en fait une utilité professionnelle avec la préparation de mon projet et de structure. Donc, voilà, c'est vraiment la combinaison des deux qui arrive très bien. Dans cette prépa, ce qui m'a le plus plu, pour l'instant, ce n'est pas le séminaire parce que je suis extrêmement courbaturé, mais c'est plutôt broncé, on a bien bossé. Mais c'est avant tout la polyvalence des contenus, des webinaires, la possibilité aussi de rattraper si, voilà, on ne pouvait pas être présent. Donc, globalement, c'était super flexible. Et puis, surtout, moi, je me suis senti bien soutenu par les formatrices, par les acteurs et par les autres pour partager nos expériences. Et je pense que c'est ça qui compte. Pour les personnes qui hésitent justement à passer le pas de cette reconversion professionnelle, je leur conseille de faire une prépa online, déjà en ligne, parce que avec le quotidien, c'est hyper intéressant. Il est nécessaire, de toute façon. Bon, un petit problème de son. À chaque fois que je touche le truc, ça... OK, bon, c'est pas grave. De toute façon, on a vu quelques témoignages. On va passer à la suite. Donc, nous, en fait, dans la prépa BVGF, on a... Alexis, on répondra à ta question juste après, dans quelques minutes. On a 100% de taux de réussite depuis le début. Donc, on a 5 sessions aujourd'hui. Voilà, là, c'est des témoignages de deux militaires qui nous avaient rejoints, qui avaient été admis au CREPS. Et voilà. Hyper important, si vous participez à la prépa et que vous échouez au test de sélection, à condition que vous présentez au moins deux centres, en fait, vous êtes remboursé. Et en fait, on est 100% indépendant. Et surtout, il y a la communauté. Nous, on hallucine, en ce moment, avec Laurence. On le voyait déjà depuis le début. Mais encore plus aujourd'hui. En fait, les équipes de la prépa sont toujours hyper soudées. Et finalement, les étudiants entre eux cèdent énormément. Ils cèdent énormément et ça crée vraiment une vraie solidité de relation qui durera très, très, très certainement après la prépa et même après la formation des PGEPS. Ça, ça nous fait chaud au cœur. Et voilà. Donc, la prochaine prépa, elle aura lieu du 25 avril au 17 juin. Donc, c'est bientôt. C'est dans un mois et quelques. Et donc, on a deux profs principaux en AF qui sont Laurence Broussier et moi-même. Par exemple, dans le séminaire qu'on va faire ce week-end pour la prépa actuelle, on fait intervenir justement une préparatrice mentale qui amène des champions, qui amène en fait des athlètes au niveau des JO et elle-même qui a fait les championnats d'Europe en halterophilie. Voilà, c'est le type d'intervenants qu'on fait venir. Et au niveau de l'APT, vous aurez trois profs principaux. Finalement, Mathias, Laurence et moi-même. Et là, c'est assez intensif. Là, on a quand même deux à trois webinaires par semaine. Donc, 2,5 webinaires par semaine en moyenne. Donc, deux à trois. Parce que c'est que sur deux mois. Il y a quand même pas mal de choses à voir. Et c'est valable pour tous les gens qui sont un peu partout en France. Donc, voilà. Donc, on vous parlait. Là, on parle vraiment d'investir un petit peu sur vous-même. Effectivement, il peut y avoir un retour extrêmement rapide. Si justement, on parle du financement, ce qui est le cas. Mais ça va même au-delà de la partie argent. Ça va vraiment dans la partie, on va dire, être sûr de soi, savoir exactement ce que l'on veut, être bien accompagné, pouvoir poser des questions quand on le souhaite, pouvoir être soutenu. Et ça, ça a quand même énormément de valeur. À savoir que dans le groupe, moi, je suis joignable quasiment, on va dire, 24 heures sur 24. Il suffit, dans le moins de doute, non, mais pourquoi je dis ça ? Parce qu'hier, j'étais en train de bosser sur les dossiers, pas hier avant-hier. Et à 2h30 du matin, il y a justement un des gars de BPJeps du forum qui m'envoie un truc en me disant, ouais, je suis dans la galère, tu vas prendre ce message demain matin. Je sais que tu as fait athlétisme, j'ai vu dans les postes, est-ce qu'il y a moyen que tu m'aides ? Et du coup, j'étais en train de bosser. Donc, je lui ai répondu. Il m'a dit, mais c'est incroyable le truc. Mais en fait, c'est cette idée-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi ce soutien SMS de, on est en train de bosser parce que là, ils sont en plein, en train de terminer leur projet et leur séance pour leur examen. L'idée, c'est que vous, c'est exactement le même principe. C'est que quand vous arrivez dedans, les quelques jours qui arrivent avant, on a aussi beaucoup de doutes. Il ne faut pas hésiter. Les messages, ils sont là. Les vocaux, c'est très facile à faire. Et ça permet aussi d'avoir un vrai, vrai soutien. Voilà, donc, c'est là qu'on voit toute l'implication de Mathias dès le départ. Et donc, voilà. Donc, ce qui est vraiment important, c'est d'investir sur soi, en fait. Il y a vraiment une différence entre… Voilà. Moi, par exemple, je prends mon cas. J'ai déjà, honnêtement, depuis quelques années, j'ai investi largement plus de 100 000 euros sur moi en termes de formation. J'aurais très bien pu m'acheter un petit appart ou une super voiture, etc. Mais en fait, moi, j'ai toujours préféré investir sur moi-même. Parce que finalement, c'est ça qui crée un petit peu la sérénité et puis le bien-être à terme. Et donc, alors, justement, pour ceux qui veulent postuler, on est vraiment dans le fait de postuler. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un petit Google Form à remplir. On vous présente un petit peu qui vous êtes, ce que vous êtes prêts à faire, qu'est-ce que vous souhaitez faire pour la suite. Voilà. Une histoire qu'on vous connaisse bien. Et après, Laetitia, elle est quand même assez gentille. Ça se voit. Elle aime bien quand même appeler la majorité des gens qui postulent. Et donc, à ce moment-là, c'est l'occasion de passer avec elle un moment. Elle connaît très bien la prépa. Elle a elle-même travaillé en salle de sport. Et donc, vous pourrez lui poser toutes vos questions et voir si la prépa est faite pour vous. Donc, nous, on est sur une sélection de 15 personnes maximum par mention. Donc, 15 pour l'AF et 15 pour l'APT. Et si vous voulez postuler, voilà, là, on a le lien directement ici que je vais également vous mettre dans le chat. Voilà. Donc, si vous voulez postuler juste après le webinaire, c'est le moment. Là, voilà, il y a le lien qui s'est indiqué. Voilà. Donc, il va vous amener directement sur la page qui va présenter plus en détail le... Ben finalement, le BPGEPS, enfin, ce qu'on fait en prépa. je peux un petit peu vous montrer rapidement. Voilà. Vous voyez qu'en fait, le lien que je vous ai mis, voilà, vous arrivez un petit peu sur la page qui présente la prépa. Et si vous voulez postuler, voilà, il suffit de cliquer ici et pour arriver un petit peu sur un questionnaire. Donc là, vous voyez, on a pas mal de témoignages, on a des vidéos. Donc, vous aurez un petit peu toutes les questions. On a un truc de questions-réponses à la fin aussi pour, ben voilà, pour toutes les questions que vous pouvez vous poser. Et si vous voulez postuler, voilà, vous cliquez ici et vous avez donc un Google Form que vous remplissez, voilà, pour qu'on en sache un petit peu plus sur vous. Voilà ce que je voulais un petit peu vous dire. Ah, j'ai un truc blanc. Comment ça se fait ? Alors, attends. Comment ça se fait ? De toute façon, on est arrivé à la fin. On va directement passer aux questions-réponses. Ouais, je pourrais répondre à quelques petites choses si tu veux. Vas-y. Alexis, donc du coup, tu… Attends, qu'est-ce qu'on avait en question ? On va partir du début. Comme ça, voilà. On avait Marie-Lucie qui mettait « Peut-on entraîner des personnes à mobilité réduite ? » Donc, une structure spécialisée ? Ben écoute, Lucie, ça tombe bien parce que je ne l'ai pas précisé. Alors, j'ai une petite plaquette là. C'est une asso départementale d'enfants autistes. Et en fait, je travaille pour eux en mi-temps. Donc, là-dessus, j'ai une vingtaine d'heures, une grosse vingtaine d'heures par semaine. Donc, c'est un centre autiste avec tous les niveaux de la maladie. C'est-à-dire que d'aussi bien l'enfant qui bouge simplement un doigt jusqu'à des personnes qui ont simplement des difficultés à parler liées à leur maladie. Et en fait, il y a deux possibilités dans ces groupes-là pour travailler. C'est où tu as une spécialisation APA, donc pour enfants handicapés ou en tout cas proches de cette maladie. Et la possibilité de travailler en APT, mais comme un éduc classique. Et en fait, là, c'est eux qui m'ont contacté. Donc, je n'ai pas postulé. C'est simplement toujours pareil dans ces agences de recrutement. Donc, eux m'ont contacté. Je leur ai dit que je n'avais pas d'APA. Donc, ce diplôme-là, cette spécialité, normalement, c'est plutôt une licence STAPS. Et en fait, ils m'ont dit, non, mais nous, on ne veut pas d'APA. On veut plutôt quelqu'un qui aura une approche neutre. Parce qu'un APA a été formé pour des enfants handicapés ou en tout cas diminué, on va dire. Et on se retrouve où, en fait, la personne, elle a une compagnie, comment on va dire ? Elle compatit, voilà, face à l'enfant. Et eux, ils voulaient avoir quelqu'un plutôt dans l'esprit éducateur. C'est-à-dire qu'en fait, on y va et on fait du sport. Peu importe, on ne fait pas attention à la maladie. Donc, moi, je leur fais faire de l'escalade. Il y a un petit mur d'escalade. Donc, ça tombait bien parce que c'était la belle surprise. Mais par contre, des enfants en fauteuil, on leur fait faire du basket fauteuil. Ils ont les bras qui bougent. Il faut se creuser la tête pour savoir faire des choses. Mais tu peux tout à fait. Ce n'est pas du tout… À partir du moment où le centre ne demande pas un spécialiste APA, tu peux tout à fait le faire. Sans problème. D'accord. Donc, APA, est-ce que tu peux juste… Alors, l'APA, l'intitulé, je ne l'ai pas. S'il y a quelqu'un peut-être dans le forum, dans le groupe qu'il a, dans le chat. Mais l'APA, c'est une spécification au niveau du STAPS. Où en fait, c'est pour avoir justement la certification de la mobilité réduite ou en tout cas pour pouvoir faire du sport à des personnes handicapées dans un centre handicapé. Donc ça, c'est plutôt bien souvent lié aux accidents de la vie ou aux accidents de la route. Ils vont prendre… Les hôpitaux vont prendre ou un centre de rééducation va prendre justement un coach pour pouvoir le faire revenir. Là, c'est différent dans l'approche. Là, nous, justement, on n'a pas cette vision de la maladie. Nous, on vient justement leur faire faire du sport. On n'est pas là pour les faire progresser dans quelque chose. On est là pour leur faire passer du bon temps. Moi, quand j'arrive, quand j'arrive, le gamin qui est en fauteuil, il me voit, il ne sait pas parler et il me fait ça. En fait, ça, ça veut dire je vais jouer au basket. Et en fait, le truc, c'est qu'il n'a qu'un seul bras qui fonctionne. En fait, il est en fauteuil et je lui mets sur sa main droite et en fait, je lui fais avancer le fauteuil et après, je lui mets une grosse corbeille à linge et il joue au basket. Et bien, c'est des choses comme ça qui font que... Alors, ça apporte aussi des choses différentes. C'est sûr que... Voilà, mais on leur apporte du bonheur. C'est plus que plein d'autres choses. Alors, tu vois, il y a Nelly et Alexis qui ont été sympas. Ils nous ont indiqué ce que vous voulez dire exactement. J'avais pas les mots exacts, mais... C'est ça. Et donc, on a pas mal de questions intéressantes. On a aussi celle d'Alexis qui te demande en fait, avec l'APT, est-ce que l'on peut suivre individuellement une personne pour un objectif précis comme la perte de poids ou la prise de masse ? Ben, rien ne te l'empêche. Maintenant, il faut penser que sur une prise de masse, tu n'as pas accès aux charges. Donc, il faut savoir une perte de poids, c'est quand même plus simple, en tout cas dans la fonction APT. Personne ne te l'interdit à partir du moment où tu as la formation pour. L'APT va avoir une approche. On est loin d'avoir les approches en nutrition que l'on aura justement sur l'AF. La formation n'est pas du tout la même. Parenthèse, sur l'AF, on n'a pas grand-chose au niveau de la nutrition. Il faut avoir en fait qu'on passe un diplôme un petit peu à part. D'accord, parce que du coup, l'AF à TSF, moi, les retours que j'en avais, c'était surtout qu'ils avaient eu beaucoup sur la nutrition. Donc, du coup, c'est pour ça. Donc, moi, j'étais resté là-dessus. Mais rien ne l'empêche. Après, il faut juste se sentir sérieux là-dedans. C'est-à-dire qu'il va falloir sûrement aller chercher un petit peu d'informations ou en tout cas se professionnaliser un petit peu pour réussir à avoir… Parce que ça va vite se savoir. C'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est pas d'avoir des clients. Le but, c'est d'avoir un résultat pour avoir des clients. Si le client n'a pas de résultat, ça sera pire que de ne pas avoir de clients. Donc, là, il faut juste que tu sois légitime là-dedans à partir du moment où tu te sens légitime et tu as les compétences. Fonce. Donc, voilà. J'espère que c'est un peu plus clair, Alexis. Et puis après, il y a Pascal qui pose deux questions. Alors, la première, c'est au regard de la présentation qui nous a été faite, j'ai l'impression qu'en termes de financement, on aurait plus de chance d'obtenir des financements type région en octobre pour un BPGEPS APT. C'est intéressant de savoir pourquoi. Toi, est-ce que… Non, il n'y a pas plus de chance, c'est le sérieux du projet. Et quand on parle de chance, c'est qu'en fait, l'APT, si jamais tu n'es pas sûr de ton projet, tu peux le vendre beaucoup plus facilement à des personnes qui vont t'écouter en face en leur disant si tu connais quelqu'un qui travaille dans une mairie, si tu connais un service des sports autour de chez toi, c'est très facile de pouvoir réussir déjà à avoir un petit peu de billes. Si ton projet, par contre, est monté aussi bien d'un côté que de l'autre, la personne ne va pas dire il fait un APT, je ne vais plus le financer par rapport à un AF. Exactement. C'est vraiment la qualité du projet. Et c'est vrai que l'APT, par contre, tu as plus de possibilités de pouvoir travailler tout de suite si tu es malin. Parce que du coup, le truc, c'est que tout le monde a un service des sports. Toutes les sociétés, elles se rencontrent ensemble pour pouvoir faire des petits matchs de foot, des petits trucs, des petits matchs. Donc, à toi de bien monter ton projet et de savoir comment tu vas le vendre après pour pouvoir avoir ton financement. Mais moi, pour vous donner une idée, en 30 secondes, je n'avais pas mon financement, j'étais en cours. Donc, le truc, je suis parti en cours, j'ai fait deux semaines de cours, je n'avais toujours pas de financement. Le centre de formation disait oui, mais on ne sait pas et tout ça. En fait, il ne faut pas hésiter. On leur dit mais si vous pinaillez, aucun problème, moi je vais en cours. Moi, je commence telle date. En fait, ça a commencé le 28 août et ils étaient tous en vacances jusqu'à fin septembre ou début septembre. Je leur dis, pas de problème. On se revoit le 15 septembre mais moi, je suis en cours pendant 15 jours et donc, je suis parti encore. Je leur ai dit non, mais les papiers vont arriver, on monte un boba. Mais en fait, ils se sont dit oui, mais le gars, il est parti en cours alors qu'il n'y avait pas le financement. En fait, c'est aussi une motivation. J'ai l'oublie les 15 jours d'entrée, c'était trop tard pour mon centre de formation. Donc, Pascal, c'est marrant parce que Pascal qui j'ai parlé au départ, il était sûr de faire l'AF au départ. Peut-être qu'il est toujours aussi sûr. Mais en tout cas, il indique qu'il est agréablement surpris par les possibilités qu'offre l'APT et c'est vrai que c'est vraiment intéressant comme diplôme. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a inclus dans la prépa BPJEPS online parce qu'honnêtement, faire le choix entre les deux, ce n'est pas si évident que ça. Il faut vraiment être sûr de son projet professionnel. Disons que si le projet est d'ouvrir une salle, si le projet est de bosser en charge, de faire justement, de s'orienter sur la forme des personnes et vraiment, comme on disait tout à l'heure, aller chercher plutôt une prise de poids, de la masse ou même d'aller chercher plutôt de la force. Là, oui, on sait qu'il n'y a qu'un seul diplôme. Si par contre, on hésite à aller faire, on est plutôt sans charge, comme tu disais, tu as des collègues de promo qui ont côté plutôt nature, des choses comme ça. Là, le doute, il peut s'insérer un petit peu au milieu et la réflexion le mérite. C'est ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je vois que c'est passionnant. On est presque à 1h20 de webinaire. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, si c'est un petit peu plus clair. Pascal, j'ai une passion pour le basketball. Parce que je ne connais pas ta taille, Pascal. Effectivement, le basketball, tu peux l'initier avec la PT. Et petite question, est-ce qu'il y a des centres de formation qui, de ce que tu sais, ont des spécialisations dans certains sports collectifs ? Oui, alors, il ne sera pas dans la PT, mais par contre, vous avez un BPJEP Sportco avec une option football ou basket qui existe. Ça ne sera pas dans la PT puisque la PT est généraliste. Par contre, si on part dans un BPJEP Basket, là, c'est vraiment dans des pôles spécifiques qui sont plutôt axés sur des grandes villes où c'est du basket. On va trouver plutôt ça sur Paris. Et là, attention, c'est pour faire entraîneur de basket. C'est vraiment pour bosser dans ce monde. On ne peut pas faire de choses comme pour toi. La question que j'avais, c'est est-ce qu'il y a des BPJEP APT où la spécialisation, la mention, c'est Sportcollectif ? Non, parce que justement, il y a BPJEP Sportco. Moi, j'ai des personnes qui n'avaient justement pas réussi à avoir de financement pour choisir Sportco parce que c'était trop, très streint. Et ils se sont orientés sur APT après. Et par contre, ils ont passé des certifications pour pouvoir faire foot. Et il y en a deux ou trois qui ont justement passé foot et qui sont dans des clubs plutôt sérieux sur la région. Et ils ont réussi en faisant comme ça puisque quand on fait APT, l'idée, c'est de pouvoir tenir une école de foot ou une école de basket. Donc, tenir une école de foot, une école de basket, c'est tous les gamins de 5 ans jusqu'à 13 ans. Donc, ça, ça parle beaucoup. Ça joue aussi sur les sentiments, sur les personnes qui financent. quand on veut leur dire « Ouais, moi, j'ai une vision de bosser dans l'APT mais je veux tenir une école de foot. » Les gars, ils arrivent « Waouh ! » Et on peut faire son boulot que là-dedans, celui qui est intéressé par le basket. Et après, ils passent les modules supplémentaires en brevet fédéraux pour pouvoir entraîner au-dessus s'ils veulent sortir de l'école de foot. Donc, tu vois, Pascal, ça peut être intéressant pourquoi pas que tu reparles à Laetitia un petit peu de ton projet, de ce que tu veux faire parce qu'à l'époque, on s'était eu au téléphone, on n'est pas encore comme projet de faire un BPGEPS AF et APT où on aide les gens aussi dans la prise de décision entre les deux diplômes. Donc, pour toi, ça peut être intéressant d'étudier ça un petit peu avec elle. Alors, on a une question de Maxime. Je te laisse la lire du coup. Alors, Maxime, l'idée, en fait, entre l'apprentissage et la région, c'est que la région va plutôt financer les personnes qui n'ont pas la possibilité de faire un apprentissage ou qui ne veulent pas faire un apprentissage. La différence avec un apprentissage, déjà, il faut avoir 29 ans, il me semble, 29 ou 30 ans. Max. Max. Et donc, du coup, la région va mettre une priorité sur les personnes au-dessus parce qu'ils n'ont que cette possibilité de financement. Et le gros avantage de l'apprentissage, c'est que lui, il va toucher une paye de son club. Donc, il faut savoir, c'est que quand on est en apprentissage, au-dessus de 18 ans, on est à 850 euros. Moi, j'ai un alternant en master communication qui est bac plus 5 et il s'occupe de toute ma com' et de créer les événements. c'est la région qui le finance mais il a une alternance. Donc, voilà. C'est ça. Donc, en fait, c'est assez subtil. On a même quelqu'un qui a réussi à avoir dans notre prépa actuel, une femme de 47 ans qui a réussi à avoir un contrat de professionnalisation pour financer ses études. Donc, en fait, il y a quand même différents aspects et nous, d'ailleurs, c'est sur ça qu'on aide sur la prépa, c'est que c'est loin d'être évident. Il faut le faire dans le bon timing, il faut savoir bien formuler les choses. et effectivement, toujours avoir un projet professionnel solide pour pouvoir le faire. Et Pascal, tu passes avec Laetitia ? En fait, Laetitia l'avait déjà eu en fait pour... Oui, mais parce qu'il demande si c'est nous qui contacte ou si c'est Laetitia. Donc, je lui disais... oui, je dois la recontacter Laetitia. Ah oui, d'accord. C'est juste une affirmation. Ah oui, merci. Ok, avec plaisir Pascal. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions je vous remets un petit peu le lien pour le sondage. Dans tous les cas, c'est quand même intéressant parce que si vous n'êtes pas vraiment sûr, si vous voulez des questions un petit peu pour voir comment ça se passe, si ça correspond à vous. Nous, dans tous les cas, en fait, on en parlait encore hier matin avec Laetitia et Laurence. Nous, en fait, on ne prend pas certains profils si on pense qu'ils ne correspondent pas en fait, si on ne peut pas leur apporter énormément de choses. on préfère leur dire non, ce n'est pas la meilleure solution pour vous la prépa. Honnêtement, on n'a pas envie d'avoir des gens pendant 2-3 mois ou en fait qui sont frustrés parce qu'on ne leur apporte pas ce qu'ils veulent. Donc nous, vraiment, on va vraiment prendre des gens qui rentrent vraiment dans ce qu'on peut leur apporter. Donc, dans tous les cas, il n'y a pas de… vous ne pouvez avoir que du plus à postuler et puis avoir un membre de l'équipe comme Laetitia pour répondre à vos questions. Il y a Loïc qui vient d'arriver. Salut Loïc. Oui, il y aura un replay et chacun a ses disponibilités, donc pas de problème si tu arrives comme à toi. Oui, il y aura un replay. On l'enverra demain, on en parlera également. Normalement, si tu es inscrit de toute façon au webinaire, tu auras automatiquement un mail où il y aura le replay et sinon, dans un newsletter et sur les réseaux sociaux, normalement, il y aura le lien du replay également. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je suis content parce que quasiment tout le monde est resté jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'était relativement intéressant ce qu'on a dit. Et voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, on va… Quelqu'un qui a réussi à vous donner des billes et a envie de faire la péter, parce que c'est vraiment intéressant et il y en a vraiment pour tout le monde. Donc, à vous de prendre les décisions et puis voilà. Donc, Il est presque 10 heures donc on va vous souhaiter une très bonne soirée à tous. Loïc, normalement, vous devriez recevoir le lien pour le replay. Normalement, tu l'as. Si jamais tu ne l'as pas, je te marque l'email sur lequel le demander mais normalement, c'est bon. parce que là, aujourd'hui, on n'a pas encore plus le lien sur le replay, on n'aura que demain. Il y a un petit rappel avant qu'on se quitte. Donc, demain, il y a un petit live de 18h à 18h10 sur la page Insta de Réussir son BPGEPS. C'est uniquement 10 minutes sur la reconversion pro, le financement et pourquoi j'ai choisi mon centre de formation et comment je l'ai fait. Donc, ça va durer 10 minutes. Là, c'est plutôt vraiment dans le début, dans le lancement vraiment du projet. OK. Donc, voilà, je le marque un petit peu dans le chat, un petit peu le live de demain à 18h. avec le… Merci. Donc, je suis content parce que vous avez… Alors, Emeline, on a beaucoup parlé de l'APT mais l'AF plutôt précision. En fait, on parle énormément de l'AF tout le temps. Donc, sur le blog Réussir son BPGEPS, ça a énormément de choses dessus. Sur la page que j'ai mis là, en fait, que j'ai remis, tu vas avoir également des précisions dessus. Et dans tous les cas, en fait, tu peux également parler de ça avec Laetitia si tu prends rendez-vous. Et voilà, encore une fois, l'AF, on a un petit peu résumé aujourd'hui l'intérêt réel de l'AF, c'est pour l'option hétérophile musculation qui permet en fait de suivre des personnes de manière plus approfondie pour des objectifs un peu plus poussés dans tout ce qui est justement prise de masse, perte de poids et de faire un suivi individualisé sur le long terme. C'est vraiment, on est plus sur le personal training en fait, dans le BPGEPS AF, on est également dans les coachs de CrossFit. Voilà, je ne sais pas si j'ai un peu répondu à tes questions. En résumé, d'accord. Donc, merci en plus pour votre participation, vous avez bien participé, c'est cool. aux questions, aux réponses, aux sondages et tout. merci à vous et puis, et puis donc, un petit live à 18h insta sur la reconversion professionnelle, le financement et le choix du centre de formation. Très bonne soirée à vous tous, et merci Mathias pour le temps et l'énergie et l'énergie que tu as consacré à ça, on sent que tu es passionné. Un plaisir. Et puis, bonne soirée, merci à tous et toutes d'être restés jusqu'au bout. C'est qu'on n'a pas été trop, trop, trop mauvais. Et puis, à très vite. Ciao, ciao. Je vais end session. à très vite.